Bon du coup maintenant on va s'intéresser à toute la partie business par les cash money parce qu'on sait que les gens ils aiment parler ça on vous connaît deux choses dont vous avez parlé premier c'est l'argent et deuxième on en parlera après bien entendu parce que je suis sûr de ça donc je vais te demander comment tu as commencé les coachings et tout moi tu nous expliquais aux états unis et par rapport aux réseaux sociaux qu'est-ce qui t'a fait commencer notamment sur youtube pourquoi tu as commencé et genre dès le début est ce que tu dis genre c'était comme tout le monde je mets des photos sur instagram machin et après tu vois que ça peut dire quelque chose qui est dit directement basi c'est un moyen de communication c'est un moyen de faire du cas non j'ai vraiment pas vu le truc venir ça m'est tombé dessus en fait de base moi je me suis lancé sur les réseaux c'était plus dans un souci de partage en fait je me suis dit je vais faire un instagram et je voulais vraiment voir l'instagram typique de coach où je poste que du coaching ça veut dire c'était même plus pour mes élèves où je mettais des explications d'exercice si je mettais des tu vois où par exemple je voyais des idées reçues que beaucoup de mes élèves avaient j'en parlais en un poste par exemple il faut pas manger de glucides après 18 heures et j'en faisais un poste tu vois et on va dire qu'au fil du temps et bien ma personnalité elle a pris le dessus et j'ai commencé à mettre mon humour mes vannes mes trucs et les gens ils ont commencé à apprécier les abonnés ont commencé à venir et ça s'est fait un peu naturellement tu vois après au début j'ai pas vu ça comme un business parce qu'il faut savoir que moi je suis un personnel trainer je suis pas un coach en ligne je suis pas ça fait presque deux ans que je fais ça mais ça fait depuis 2014 que je suis en salle je suis un mec de terrain tu vois et pour moi instagram je voyais je savais même pas avant le premier confinement je savais même pas qu'il existait un métier coach en ligne avant le premier en confinement le avril ya deux ans que ça passe avant que j'étais coste et ce coach en ligne ça fait moi j'ai toujours été plus que moi j'ai toujours été un personnel trainer je suis rentré en france moi les réseaux j'envoyais mes postes entre deux coachings j'étais en salle de 7h du matin 21h je coachais non-stop j'avais deux heures de trou pour m'entraîner mais j'étais un mec du terrain pour moi je les réseaux c'était vraiment partager taper mes délires mettre des photos rigoler mais l'argent je le faisais en salle et pour moi et en fait j'avais vraiment un cloisonnement il ya l'un et à l'autre mais je voyais pas réseau égal business même tu vois quand j'avais des marques commençaient à me démarcher des trucs comme ça j'étais pas encore assez gros pour qu'on propose des sous donc c'était genre ouais on t'envoie notre truc c'était du troc donc même à ce moment là je voyais pas encore l'argent je me disais c'est un moyen cool d'avoir des trucs gratuits écoute j'ai une marque qui me dit on t'envoie un carton de t-shirt et tu les portes et que tu fais une photo avec balance frère tu vois mais j'avais pas encore ce truc de je vais gagner des sous et c'est venu avec le premier confinement mon premier centime avec instagram je les fais avec le premier confinement mais je te rendais pas compte qu'il y a des gens qui se font dans vos oeils je suivais pas les réseaux non parce que ça fait quand même 10 15 ans 7 8 10 ans qu'il y a des gens qui se font des gros sous je voyais pas ça comme c'est youtube même hors fitness j'entends tu regardais pas les mecs qui font des vidéos divertissement non après je vais faire un autre une autre analogie je sais qu'il ya des gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à la crypto mais je m'y suis pas penché mais je sais qu'il ya des gens qui font on va dire que sur le coaching c'était à peu près pareil avant le confinement je savais même pas que coach en ligne existait et après confinement pardon eh ben j'ai été mis au courant de ça mais un peu par accident c'est parce que les gens m'ont démarché en fait je vais t'expliquer comment ça s'est passé parce que moi de base j'étais un coach en club mon argent je le faisais à la salle j'avais zéro autre source de revenus tu vois du coup maintenant il ya le confinement ça veut dire moi maintenant de couper sur pied j'ai plus d'argent et en plus moi je suis un mec je sais pas demander des aides j'ai jamais eu le chômage j'ai jamais eu le rsa j'ai jamais eu rien je sais pas demander des aides donc pour moi si je travaille j'ai travaillé toute ma vie en fait j'ai jamais pas travaillé donc en fait tu m'enlèves mon taf tu m'enlèves mon argent donc là j'étais dans une situation je me disais putain dans la merde t'as plus d'argent et le truc même à ce moment là je me suis pas dit je vais faire des choses avec les réseaux ce que je me suis dit c'est parce que c'est à l'époque où on pensait que le covid il allait durer un mois donc en gros je me suis dit écoute t'as quand même de quoi tenir un mois donc c'est pas grave le temps du covid tu va pas travailler mais quitte à ne pas travailler ce que tu vas faire c'est que tu vas déployer tes réseaux à fond donc tu vas faire une vidéo par jour tu vas faire un post par jour tu vas charbonner les réseaux c'est ce que j'ai fait j'ai fait un post un post une vidéo une vidéo une vidéo du coup mes réseaux ont très vite monté parce qu'en plus c'était le confinement tout le monde était à la maison donc je voyais les abonnés qui montait les abonnés qui montait et comme tout le monde était chez eux je commence à avoir une personne deux personnes trois personnes quatre personnes cinq personnes qui m'envoient des messages ouais tu prends combien pour des coachings en ligne moi je suis même pas coach en ligne il vient marquer coach dans ma bio instagram mais sinon je connais mais on me propose et on me dit ouais c'est quoi ton tarif je vais voir un peu sur des sites je vois les tarifs qui se font je dis ok 120 balles pour trois mois j'ai vu un coach il faisait ça je réponds la personne je dis bah écoute c'est un balle pour trois mois je me dis ok c'est quoi ton paypal ok je vois de l'argent et je vois l'argent qui compte je vois la mortification là déjà c'est ok tu viens de faire des sous grâce à en étant sur ton fauteuil deuxième personne troisième personne il dit ok c'est un balle c'est un balle dans une journée je crois que j'ai vu et j'ai vendu pour 15 20 coachings mais maintenant c'est là il faut que je les coach et moi je sais pas faire ça j'ai jamais été ce que j'ai fait j'ai pris mon dossier du bp jepps jusqu'à aujourd'hui les programmes que j'envoie la base elle sort de moi mais je les peaufine avec le temps maintenant c'est joli mais de base c'est parce que dans le dossier pour ceux qui ont passé leur bp jepps tu as une ic c'est l'uc3 et l'uc3 en fait c'est que tu vas coacher une personne et du coup tu dois faire un dossier son évolution tu as ses programmes ses détails donc du coup j'ai repris ça et j'ai fait des programmes dessus et j'envoyais et la diète je l'envoyais par sms mais du coup en même temps que je t'as fait parce que j'étais en galère dessous donc je prenais tout et ben en même temps j'ai peaufiner ma manière de travailler parce que les jeunes disaient ah c'est dommage que tu fasses pas si pas ça pas ça et moi je fais jamais lui au fur et à mesure donc du coup en même temps j'ai fait mon site en même temps j'ai fait le truc avec les diètes j'ai commencé à mettre un calculateur de calories et j'ai mis des exercices des vidéos d'explications parce que c'était le confinement j'avais le temps je suis parti filmer les exercices tout donc au fil du temps mes coaching était de plus en plus pro ce qui fait que du coup trois mois plus tard c'est la fin du confinement les salles réouvrent la salle dans laquelle je t'as fait m'appelle on dise nage c'est bon le confinement c'est terminé on peut reprendre je leur ai dit les gars je vais pas revenir en trois noms à cette époque là c'est à l'époque où j'arrivais à te vendre des dix coachings par jour en gros je faisais rentrer un smic par jour ah ouais je faisais rentrer un smic par jour j'ai vraiment elle est sur timoncarim.com non mais vraiment c'était le premier confinement c'est une période j'ai littéralement explosé par contre j'avais pas de vie parce que assumer de faire dix programmes par jour faut que le veto après c'était le confinement donc je m'en foutais tu vois c'était genre j'avais une salle en mode clandestin donc j'allais le matin je m'entraînais de huit heures à dix heures et je rentrais de dix heures à minuit charbonné des programmes dix trois jours un truc comme ça boum 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 et j'ai fait ça pendant tout le premier confinement et de jusqu'à aujourd'hui c'est mon taf et du coup ben j'ai pas arrêté bien sûr je faisais pas je faisais pas mille balles par jour en salle et c'est moins qu'il y avait à manger à midi demain c'est pour moi j'ai dit que je faisais ça pendant le premier conflit de mes questions là on a un peu plus par rapport aux réseaux en fait tu fais toujours des coachings tu vis pas 100% des réseaux non on leur dit c'est quoi sont des revenus bonjour coaching réseau les coaching garde encore une bonne partie après là j'ai aussi depuis créer des ebooks qui se vendent pas mal donc du coup ça c'est une bonne je pense qu'à l'avenir je vais plus tendre vers ça parce que tout simplement j'en suis arrivé un point où la charge de travail que demande le coaching malheureusement et ben il ya un moment où après tu crames un peu moi j'ai cramé clairement donc du coup maintenant je me passe beaucoup plus sur mes books je fais des programmes en one shot que je vais plus en avant que mes coachings programme en one shot c'est ce que c'est ça veut dire tu m'achètes un programme c'est personnalisé mais une fois que tu l'as on fait en sorte que tout est compris et on est bon tu voyais après non 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 parce qu'après tout dépend mieux voit jeter un programme pas personnalisé si c'est tout ce que tu peux t'offrir qui essaye d'improviser toi même après tout dépend du programme du prix du programme personnalisé n'achetez pas un programme pas personnalisé qu'on vous prend qu'on vous vend au prix personnalisé et qu'on vous fait croire comme étant personnalisé si on te dit tiens voilà un ebook à 15 balles et que dans les bouquets 15 balles tu as déjà les billes pour avoir des indications plus à moi dans mon ebook j'ai essayé de mettre le maximum des informations pour que tu puisses après toi quand tu es par ça c'est différent voilà mais c'est sûr mais c'est pour ça que ça m'a pris si longtemps à le faire mais voilà mais tout ça pour dire que je me mise beaucoup plus dessus que mes coachings mes coachings j'aimais beaucoup moins en avant tu as fait zéro comme dessus non après donc ça c'est mais ça reste pour l'instant ma source de revenus principale je compte inverser ça au cours de cette année mon but c'est de ne plus avoir besoin de coacher du tout au cours de cette année mais pour l'instant ça reste quand même 60 % de mes revenus voilà après sur le reste le reste va venir principalement de ma monétisation youtube sachant que là pour l'instant en ce qui concerne youtube je ne touche que l'argent de mes ad revenus de mes google adsense parce que je me suis pas encore ouvert au partenariat avec des marques je compte le faire cette année je pense que là ça me fera un bon job mais j'attends encore un peu parce que je veux je veux le faire selon mes propres terres mais je veux pas ramasser des miettes où le monde y ait quelques pièces tu vois que je vais vraiment arrivé poser mes conditions parce que j'ai un jeu une image j'ai un nom mais parce que je pèserai un certain poids tu m'aimes si tu arrives avec un petit poisson que tu commences à on dirait mais non on a des gars ils font cinq fois ta et ton nombre de vues que les idées c'est négocier quoi tu vois donc j'attends encore un peu je retiens ma respiration et comme ça sera le moment de frapper je frappe et après bah j'ai mon sponsor iron shark qui pareil m'aide pas mal au niveau à ce niveau là ça dépend beaucoup des mois parce qu'après c'est sur commission donc tu peux avoir un moment où tu as fait beaucoup de ventes un mois tu as fait moins de ventes mais en tout cas voilà c'est une bonne manière de mettre du peur dans les épines et je compte sûrement au cours de l'année m'ouvrir un deuxième sponsor parce que là je suis avec iron shark donc qui c'est une marque de compléments alimentaires et je compte m'ouvrir une marque de vêtements au cours de l'année je suis en discussion avec deux marques ou trois marques donc je verrai je pense que c'est pour mars et à ce moment là quand ma chaîne aura atteint un stade où je peux ouvrir à des marques que j'aurais mes deux sponsors je pense que entre tout ça c'est le monde je pourrais me permettre d'arrêter complètement le coaching je vais pas arrêter d'un coup comme ça où tu penses tu vas quand même jouer la sécurité un peu non non je vais me renjouer j'ai toujours fait comme ça j'ai toujours foncé dedans j'ai jamais et je sais pas ça il y a beaucoup d'osé aujourd'hui à se faire encore dans le monde du fitness en France ou quoi ? il y en a plein il y en a beaucoup bien sûr il y a beaucoup d'argent à se faire il y a énormément d'opportunités il y a énormément d'argent il y a énormément de... et surtout il y a encore énormément beaucoup de place pour la créativité parce que beaucoup on a beaucoup tous fait la même chose il y a eu très peu d'innovation donc en fait il y a encore un terrain inexploré dans le fitness qui est ouf en fait si tu arrives à juste réfléchir un peu il y a encore beaucoup de terrains qui n'ont pas été explorés là je l'ai sorti de ma question de base tu me fais penser j'ai l'impression qu'en France plus que dans le monde anglophone en tout cas parce que fitness sur les réseaux et tout on revoit beaucoup beaucoup la même chose jusque là non je pense non pas que c'est un problème français tu vois le carré ils sont beaucoup... ouais mais ça tourne en gros fitness en France égale coaching en ligne plus ebook ouais voilà plus c'est... même dans la créativité tu vois les vidéos c'est genre comment avoir des abdos comment faire... ah oui ça c'est la même chose qu'il y a 10 ans quoi ça va pas bouger parce qu'après le corps humain il est le même qu'il y a 10 ans oui mais t'as... t'as... t'as des vidéos par Mosted qui font beaucoup de vidéos sur... sur les produits de pan ou s'ils aiment les vlogs ou ils aiment un peu les micro-trottoirs semi-fitness en France c'est vraiment ce qui marche c'est les mêmes vidéos il y a des influenceurs ils ont 700 000 abonnés ils font les mêmes vidéos chaque semaine et j'ai l'impression qu'ils ont peur peut-être pour leur image ou pour leur revenu de sortir du schéma classique de la vidéo fitness tu vois bah faut voir ça d'un bon côté soit celui qui fait autre chose ouais ouais soit le c'est que t'as une place alors tu vois faut pas voir les choses d'un point de vue négatif allez voir ma c'est les choses voilà c'est qu'il y a une place à prendre dis toi dis toi vois le comme ça c'est ça mais après c'est l'audience qui doit suivre tu vois ce que je veux dire l'audience à suivre il y a beaucoup de gens en France t'inquiète si t'étais pas parti dans le business du fitness aujourd'hui tu ferais quoi tu penses ? je serais dans la musique de ouf vas-y la chante-truc pas en tant que rappeur mais je pense que j'aurais été soit dans la production soit beatmaker parce que je pense avoir la créativité pour faire des beats j'ai juste pas la technique parce que j'ai jamais appris à maîtriser les logiciels mais je pense que j'aurais été soit beatmaker ou que j'aurais produit ou DJ ou voilà j'aurais été dans la musique sur les certains et c'est un projet qui aura peut-être lui un jour mais voilà la musique c'est ma grosse j'aime plus la musique que le fitness ah ouais ? ouais donc il se pourrait qu'il y ait un jour au genre en future avec moi tu fais avec Carlito non comme ça mais non après il est pas impossible qu'un jour je t'annonce que je fais un truc dans la musique je t'ai dis pas en tant que chanteur je pense pas parce que je sais pas chanter mais ça me ferait kiffer d'être par exemple beatmaker ouais ok bon toi tu m'as expliqué t'es bien changé de façon t'as une impulsion comme ça t'es un truc qui t'attire et vas-y tu te jettes dedans ouais ouais j'aime bien j'aime bien essayer des choses et depuis qu'il y a genre t'es plus dans le monde de youtube parce qu'on va pas on va pas on va se mentir alors là c'était pas le plus gros youtube en mais je vous jure il dit qu'il connaît personne qui connaît tout le monde et là genre c'est que je pense que tu reçois combien de dm par jour de personnes ah de dm ? t'as combien de dm tu reçois par jour de personnes que tu connais pas et de personnes que tu connais bah en fait j'ai deux boîtes de dm ouais il y en a une où ouais bah elle euh ça dépend 15 voix et dans d'autres ? oh plus d'une centaine plus d'une centaine et du coup euh soit honnête je sais que t'aimes pas balancer mais sans dire des trucs est-ce que depuis tu connais des gens et tout t'as vu des trucs qui t'ont choqué des trucs qui t'ont déçu de certaines personnalités dans le game bah alors c'était pas des gens du game mais alors plus à l'époque où je m'étais euh où je m'étais mis en tête de faire une compétition ouais c'est là où je me suis beaucoup plus rapproché euh des bodybuilders ouais en tant que voilà le milieu du bodybuilding et c'est vrai qu'après pour moi euh bah je voyais vraiment ce milieu comme genre je vais arriver et tout le monde a son super war avec du poulet du brocoli etc et en fait non j'arrive et je les vois taper des drogues et des trucs comme je vois c'est bizarre tu vois et c'était vraiment euh je dirais pas une déception mais plus une désillusion en fait tu vois je pensais que c'était vraiment les gars sains ouais 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 vraiment c'était genre je me disais dès que tu vois euh préparateur de l'époque m'a dit ouais vas-y on va aller faire une soirée euh euh ce sera que des body t'inquiète tu vas kiffer et je me suis dit attends je vais m'ennuyer mais en fait je suis arrivé et c'est des rock stars en fait donc c'était pas une mauvaise surprise surtout dans l'état d'esprit où j'étais à l'époque mais euh c'est vrai que ça m'a un peu tu sais c'est des mecs que tu vois sur scène tu dis bon mais ce mec là tu le vois vraiment donner sa vie à ça en fait ouais 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 et au final bah quand tu les vois mais après avec du recul bah ça reste des attrements au final tu vois ouais ouais du recul et euh par rapport aux réseaux sociaux maintenant je pense que ça a amené quoi ça a changé quoi dans le monde du fitness de manière générale ça a apporté beaucoup de positifs on a tendance à diaboliser en bas de la salle c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti t'es parti Sous-titrage ST' 501